Guerre en Ukraine, l'autorisation d'utiliser les missiles, ne changera rien, à l'action des forces russes, selon un député russe. Le point sur la situation, une autorisation de Washington à Kiev d'utiliser des missiles américains à longue portée pour frapper la Russie, ne changera rien, à la conduite par Moscou de ses combats avec l'Ukraine, a prévenu lundi un député russe. Dimanche, Washington a annoncé autoriser l'utilisation des missiles américains de longue portée par l'Ukraine en Russie. Ce lundi, un député russe a déclaré que cela, ne changera rien, à la conduite des combats russes. Il faudrait, empêcher les avions de décoller, a-t-il aussi avancé pour contrer les lancements de ces armes. Une autorisation de Washington à Kiev d'utiliser des missiles américains à longue portée pour frapper la Russie, ne changera rien, à la conduite par Moscou de ses combats avec l'Ukraine, a prévenu lundi un député russe. Cela ne changera en rien le cours de l'opération, absolument en rien. Nous continuerons à remplir nos missions comme nous l'avons toujours fait, a déclaré à l'agence publique russe Rianovosti, Andrei Kartapolov, président de la commission défense de la chambre basse du Parlement russe. Ce facteur sera bien sûr pris en compte, mais les objectifs fixés par, Vladimir Poutine en Ukraine, seront atteints, a-t-il poursuivi. Un responsable américain a confirmé dimanche soir à l'AFP l'annonce par des médias américains que Joe Biden avait donné cette autorisation à Kiev. En septembre, Vladimir Poutine avait prévenu qu'un tel feu vert occidental ne signifierait rien de moins qu'une implication directe des pays de l'OTAN dans la guerre en Ukraine. Andrei Kartapolov a expliqué que pour contrer ces missiles, il faudrait empêcher les avions de décoller. « Nous nous concentrons activement sur cette tâche, en ciblant de manière intensive l'infrastructure des aérodromes. C'est une priorité, car si un avion ne décolle pas, le missile ne sera pas lancé, a-t-il souligné. Bien que les Ukrainiens déclarent vouloir frapper des cibles militaires, ils touchent souvent des villes et des zones habitées, ce qui constitue un réel danger, a poursuivi l'élu. Le président russe Vladimir Poutine a déjà indiqué ce que cela signifierait pour nos partenaires occidentaux, a-t-il ajouté. Néanmoins, c'est une démarche sans précédent. C'est un pas très important vers le début de la Troisième Guerre mondiale, et les Américains le feront sous l'impulsion d'un vieillard sur le départ, qui ne sera plus responsable de rien dans deux mois, a relevé Vladimir Jabarov, un autre parlementaire, prévenant que « la réponse de la Russie sera immédiate ». L'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé Paris et Londres a autorisé dès lundi l'Ukraine à utiliser les missiles à longue portée qui lui ont cédé pour viser le territoire russe, à l'image des États-Unis. Il fallait le faire il y a 18 mois, a toutefois estimé Boris Johnson, commentant le revirement extrêmement tardif de Washington. « Nos gouvernements français, britanniques doivent dire aujourd'hui qu'on donne la permission pour utiliser les « missiles à longue portée français » « scalp » et les « missiles britanniques équivalents » « storm shadow » contre les bases russes en territoire russe, a lancé Boris Johnson, qui s'exprimait en français sur la radio France Inter. Alors que Donald Trump entend mettre fin à la guerre en Ukraine rapidement après son arrivée à la Maison Blanche le 20 janvier prochain, Boris Johnson a en outre estimé que ce serait une « humiliation » pour l'Occident « si le président élu américain commençait son mandat en acceptant une paix pour l'Ukraine aux conditions du président russe Vladimir Poutine. » « Je me demande comment un type comme Donald J. Trump peut inaugurer son mandat par une capitulation, par une humiliation pour l'Ouest, pour l'OTAN, et pour lui-même, s'il donnait la possibilité à Poutine de vaincre l'Ukraine », a-t-il commenté. « Une paix aux conditions du Kremlin serait un désastre pour le monde, pour l'Europe et bien sûr pour l'Amérique, car Vladimir Poutine resterait ensuite dans une position de menacer le reste de l'Ukraine à perpétuité », a-t-il ajouté. Boris Johnson pense que l'obtention d'un accord de paix doit nécessairement s'accompagner de garanties de sécurité pour Kiev. Il faut absolument donner de la clarté aux Ukrainiens. « Parce que le problème avec l'Ukraine, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est, est-ce un pays tampon ou est-ce que c'est une partie de l'Occident », a-t-il conclu. La Chine a de nouveau appelé lundi à la paix en Ukraine, qui a été autorisée par Washington, selon un responsable américain, à frapper le territoire russe avec des missiles à longue portée fournie par les États-Unis. « Le plus urgent est d'encourager un apaisement de la situation aussi vite que possible », a déclaré lors d'une conférence de presse régulière lindjianne, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, demandant un « cessez le feu rapide et une solution politique ». Le ministère russe de la Défense a annoncé lundi matin avoir abattu 59 drones ukrainiens, notamment au-dessus des régions frontalières de l'Ukraine et dans la région de Moscou. Pendant la nuit, des tentatives du régime de Kiev d'effectuer des attaques terroristes avec des drones aériens contre des sites sur le territoire russe ont été empêchées, a indiqué le ministère dans un communiqué. « Les systèmes de défense antiaérienne ont détruit 59 drones ukrainiens », a-t-il précisé. « La majorité des drones ont été neutralisés au-dessus des régions de Bryansk, 45, de Kursk, 6 et Belgorod, 3, toutes les trois frontalières de l'Ukraine, selon la même source. Trois drones ont été abattus au-dessus de la région de Tula, au sud de la capitale russe, et deux autres au-dessus de la région de Moscou », ajoute le communiqué. Selon le maire de Moscou, Sergei Sobianin, l'un des drones abattus dans la région moscovite a chuté dans le district de Ramanskoy, sans faire de dégâts, ni de blessés. Le deuxième a été neutralisé dans le district de Pavlovo-Possade, a-t-il indiqué sur Telegram. La Russie annonce quasi quotidiennement avoir détruit des drones ukrainiens lancés contre son territoire, mais en nombre en général inférieur. Kiev dit mener ses frappes, qui visent souvent des sites énergétiques, en réponse aux bombardements russes sur son territoire.